ou les amis j'espère que vous allez bien en tout cas écoutez ça va super bien on se retrouve aujourd'hui sur fs19 et donc notre série culture et production pas mal de boulot devant nous sur cet épisode dans un premier temps remplacement du fen 300 par un télescope et pourquoi je vais vous présenter les moissonneuses pour lesquelles je ferai un petit lien straw paul afin de voter celle que vous préférez du coup on va s'occuper de mettre notre tournesol dans dans la fabrique de biodiesel je pense que c'est déjà pas mal on verra si on a un petit peu de temps encore la fin concernant le camion poubelle et le test en tout cas écoutez on se retrouve juste après le petit générique allez à tout de suite bon Sous-titrage ST' 501 ... 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 je pouvais pas mettre de rampe devant donc il va falloir un télescope d'où l'achat du télescope prévu comme vous avez pu le voir durant durant l'accéléré début j'ai fait la deuxième fauche de la prairie donc j'ai tout mis au niveau du j'ai pas utilisé le fermenteur fermenteur usine je dirais entre guillemets j'ai utilisé donc les silos de fermentation donc on a pas mal d'ensilage en cours de fermentation donc j'ai fait ça de mon côté de pas de façon à ne pas vous proposer une vidéo de fauche vu que la dernière c'était il y a relativement peu et donc oui lors de cet épisode je vais vous présenter les moissonneuses parce que comme vous pouvez le voir au niveau de la croissance on arrive on arrive à terme donc si je passe la journée je pense qu'on va passer dans le jaune en prêt pour la récolte même si on a si on a un petit décalage d'une journée concernant la récolte c'est pas trop grave au pire sur le prochain épisode je ralentirai un petit peu le temps de façon à ce qu'on ait la possibilité de tout récolter sans perdre et donc oui on arrive à terme nous je vais vous proposer trois moissonneuses je vais vous faire le petit lien straw poll que vous aurez en description plutôt par là on voit mieux de la vidéo donc au niveau des moissonneuses j'étais parti sur une classe même si on est sur sur des marques jd massé mais vous présentez quand même la classe bon après vous présentez vous la connaissez déjà c'est là dessus cano que vous pouvez retrouver sur la série de mon ami jérémy jp farmer que je vous invite d'ailleurs à les voir n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait donc la petite classe tu cano était bas qui était pas mal buggé au début il n'y avait notamment pas de jauge à essence donc j'ai rajouté la jauge à essence je les modifiés donc tout marche impeccable qui a celle ci au début je voulais vous présenter la dominator mais c'est vrai qu'on la voit on la voit pas mal donc il ya une jd je crois que c'est la w 540 c'est pas ça c'est la 9600 donc à celle ci donc dans un premier temps on prend une moissonneuse pas trop pas trop moderne et l'a changé par la suite pense que c'est pas mal donc celle ci vous voyez très mis de 8500 litres on va on va arrondir donc moi ce n'est ce que j'aime que j'aime beaucoup aussi et j'ai réussi à trouver la petite massée donc qui est assez ancienne de toute façon j'essaierai de vous trouver tous les liens concernant les modes vous avez celle ci vous pouvez teindre teint des vitres pour coup bah oui plutôt plutôt ancienne c'est pas évident de trouver des anciennes moissonneuse de la marque massée en tout cas il ya celle là également donc écoutez je vous mettrai les trois dans le vote on fera vous basez pas sur le prix on fera un prix global on tranchera sur parce que cette si vous voyez 180 mille euros allait quand même cher ou une ancienne moissonneuse comme ça donc on est sur 87000 ouais je pense qu'on comprenne balance à 100 mille euros concernant la moissonneuse je vous rappelle qu'il ya la barre de coupe à acheter en plus je pense qu'on partira sur du je crois que c'est six mètres soixante dix en minimum en barre pliante n'est pas forcément envie de m'emmerder avec avec un chariot au niveau des crées sony c'est ça la plus petite fait six mètres je pense qu'on partira sur six mètres soixante ou sur 7m20 de façon à à pas trop prendre de temps sur les quoi qu'il ya celle ci aussi écoutez on verra au niveau de la barre de coupe quoi qu'il ya une mise à jour celle ci on peut gérer la couleur donc c'est pas mal aussi en tout cas on verra pour la gamme barre de coupe jeudi ce sera une pliable de toute façon donc faut rajouter une quarantaine de mille 50 et 50 mille euros à peu près un peu moins si on prend celle là quoi qu'il arrive on est plutôt large au niveau du budget faut qu'on achète les moutons aussi assez rapidement donc écoutez je vais déjà on va déjà aller vendre le 300 il va falloir acheter les outils pour le télescope parce qu'on apporte beaucoup on est sur sur un bras de levage pour tracteur on va aller vendre ça je veux juste prendre la masse va m'emmerder on va faire ça on va aller changer je vais juste prendre un accessoire avec le deuxième on vendra directement via le menu du jeu et comme ça on va revenir avec le télescope directement je m'aligne c'est mieux et on faudra qu'on reprenne une fourche à bottes et un godet très pratique ces petites étagères en tout cas écoutez j'espère que vous allez tous bien on est en ce moment dans le week-end de la pentecôte je sais pas si certains d'entre vous travaillent lundi pour ma part ce n'est pas le cas je vais juste repérer le chemin pour on évite de tourner pendant trois jours le magasin est en bas tac 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 l'on prend là le long on tourne à gauche ok ça devrait le faire je pense parce que je vais réussir à y arriver sans me perdre un peu de vue intérieure donc oui week-end de la pentecôte donc pour certains bah long week-end je pense je sais qu'il y a pas mal de monde qui en profite pour poser un jour de congé sur sur ce lundi là en être solidarité envers nos petits vieux donc voilà je vous dis je me repère un petit peu mieux sur la map je me méfie de ce que je voulais dire parce qu'il se peut que je me perde encore par contre le volant j'étais resté sur la manette donc là on avait dit que c'était par là ça devrait le faire on va passer le long du lac donc je remercie pour tous les commentaires que vous avez laissé sur sur l'épisode d'avant l'arrivée du du camion poubelle vous a plutôt hypé moi aussi comme je vous disais je vais voir si on a le temps de l'utiliser j'ai déjà commencé à rassembler mes poubelles au niveau de la ferme je verrai si on a le temps de l'utiliser sur cette vidéo de façon à ne pas avoir une vidéo trop trop longue auquel cas le prochain épisode je tournerai assez rapidement je vous avoue que j'ai hâte de vous tester aussi donc on fera ça assez rapidement je voulais pas juste prendre les poubelles de la ferme en fait je voulais qu'on fasse un tour de village jouer les éboueurs jusqu'au bout sans être certain que ça fonctionne je n'ai pas essayé de mon côté par contre lorsque j'ai poché j'ai essayé à nouveau le séchoir à poing j'ai pas réussi donc au pire je regarderai sur le script de la map pour le modifier directement et j'ai raté l'entrée non c'est là c'est là oui je regarderai sur le script de la map pour modifier directement voir ce que je préfère à ce niveau là sinon ben repérer ce dont j'ai besoin c'est bon bon il n'y a pas d'icônes enfin s'il ya l'icône d'achat ici que ce serait pas mal on parait un peu loin mais bon on va tenter ici à tenter ici alors qu'est-ce que vous voulez faire comme là bas et c'est fait chier pour mettre la lune apparemment c'est là et la masse le bras et notre fente donc voyez on a un budget assez large je vais juste m'assurer d'un truc faire ça et on va acheter notre petit télescope donc je sais que ça fait toujours plaisir là bas quand on quand on achète donc le voici le télescope de l'ami et dit donc on peut le prendre en full black je pense que je vais prendre pour black j'aime beaucoup comme ça avec ces pneus michelin là on va retirer le sticker ça et vous voyez qu'on peut mettre un bras de levage derrière dans un premier temps on va le laisser comme ça et si on voit qu'on galère à ce moment on prendra le bras de levage oui maître une mâle je sais qu'il ya des personnes qui n'adhèrent pas forcément sachez que par chez moi je crois souvent comment dire un paysan qui a un télescope comme ça et il a lui même un bras de levage derrière donc ça se fait donc on a dit la fourche les sco et le godet je le pré spawn directement à la ferme a forcément envie de refaire un aller retour donc celui-là c'est quand on n'a pas le dlc 1 maintenant je l'utilise pas donc alors on va prendre celle là pour être sûr c'était qu'à toi qui est vraiment magnifique ce télescope après je présente pas plus que ça les les modes du poteau edi sont toujours toujours carré soit les siens ou ceux de ce qu'on rentre par contre je vais peut-être peut-être augmenter un peu le son du jeu je crois qu'il me paraît un peu bas non ça doit être les options de jeu et pas y passer parce qu'il ya un petit peu un petit peu de lag sort un petit peu de temps d'attente vu qu'il ya pas mal de mode sur la partie à 60% je crois que c'est pas mal petite sauvegarde et voyez pour ressortir j'ai un petit peu un petit peu d'attente je vais en profiter pour saluer tous les tous les poteaux jérémy c'est tous les poteaux du groupe whatsapp photo et hypothèses je salue audrey également n'hésitez pas à aller voir les chaînes les chaînes de tous ces gens-là ainsi que celle de Seb du Nord un wolfgaming aussi qui a créé sa chaîne dernièrement certains ont peut-être vu samedi soir sur je pense qu'on a vu son signe de certainement vu peut-être samedi soir sur sur le live et sd fracassé j'ai pris une petite session de voilà je me suis foutu dans le rail bravo certains m'ont vu oui sûrement samedi soir dans l'acte des fracassés sur une petite session et là je m'en profite pour passer le bonjour à jc et le remercie encore pour la pub qui peut me faire aussi oui j'ai réussi à ne pas me paumer il y a de la progression on peut rentrer par là on peut rentrer par là nos petites poulettes produisent bien je pense qu'on devrait pas tarder à avoir une palette complète alors par contre j'ai pas un peu parmi le joystick faut que je m'en occupe là il n'y a pas large ça passe donc on va revendre le godet et je vais aller chercher l'autre à ce moment-là je fais un petit cut et je vous récupère juste après ok on va tout de suite nous voici de retour avec notre petit télescope le godet donc j'ai pris un godet de 4000 litres pour être tranquille il ne faut pas où je recule par contre et donc on va se diriger vers la production de biodiesel on va enfin pouvoir mettre notre tournesol dans la production donc produire le biodiesel dont on a besoin pour l'huile de tournesol à savoir qu'il me reste un peu de stock de tournesol à la ferme donc je pourrais le mettre directement en prod et ça pourra nous faire un peu d'argent écoutez on va faire ça ensemble je pense que j'ai racheté j'ai racheté quelques moutons également quoi que je crois qu'il faut il faut de l'ensilage pour les nourrir écoutez je regarderai ça et du coup si on a bah s'il nous reste un peu de temps à ce moment-là on ira racheter nos premiers moutons ensemble là c'est vraiment magnifique le télescope après c'est c'est une reprise du télescope de base en full black comme ça il est vraiment vraiment sympa nous voici arrivés vous allez voir qu'avec le godet ça va aller très très vite hop hop du coup c'est bien le télescope bah nous servira également à la ferme bah pour m'ouvrir les trous etc c'est là qu'on voit si ça fonctionne normalement il n'y a pas de raison on croise les doigts pour l'instant ça marche pas si ça a l'air de vider ça vide pas vite mais ça vide je peux pas incliner le godet plus que ça c'est dommage que je puisse pas incliner le godet plus que ça au pire je regarderai peut-être avec un autre godet parce que je crois que c'est lié à vous savez c'est le mode Bressel et je sais plus quoi Jackie et Bressel il faut pas être prêt c'est écoutez je pense qu'on va vider un godet et je vais faire un accéléré pour le deuxième parce que ça va être interminable en tout cas n'hésitez pas à liker cette vidéo à vous abonner si c'est pas déjà fait à partager un maximum n'hésitez pas à laisser vos commentaires vous voyez que j'en tiens compte donc j'ai tenu compte notamment du commentaire de Vincent sur le fait qu'il se fait pas mal on va descendre le bras avant de se retourner il se fait pas mal de déplacer le tournée seul j'ai le conseil sur le télescope je crois que c'est mon pototof qui me l'avait fait en tout cas écoutez je vais faire un accéléré et puis pour terminer ça je vous récupère juste après allez à tout de suite et au revoir les amis donc comme vous voyez on a terminé j'ai activé la fabrique donc on va voir ce que ça donne à quelle vitesse ça produit etc en tout cas c'est en production et ça c'est une bonne chose donc nous on va rentrer à la ferme je voulais regarder au niveau des moutons le protestant on s'en fout la paille de pois chiches pour l'instant on n'a pas donc oui il faut de l'ensilage du foin on en a de l'herbe on en a plus des carottes je crois que j'en ai un petit peu au pire on peut ce qu'on va faire c'est qu'on va passer par les moutons déjà on a acheté quelques-uns et on va leur mettre du foin et des carottes donc les moutons c'est tout là-haut là on est là donc on passe sous le tunnel et on arrive à rien il y a de la route on passe par contre je ferai un petit cut pour la route faut qu'on remonte écoutez je vais faire un cut et puis on se retrouve on se retrouve devant les moutons nous revoici les amis donc je vous cache pas que la route a été interminable en plus je me suis une fois n'est pas coutume trompé encore une fois sur la route il fait que j'ai dû faire un demi-tour je suis arrivé en plus en mode ETS je suis pas parti directement avec le télescope j'ai été chercher le tracteur donc j'avais déjà une petite remorque FarmTech j'ai fait un petit achat pour une deuxième de façon à me déplacer avec ce qu'il fallait déjà il me semble qu'on peut stocker des choses ici donc écoutez on va vérifier ça tout de suite parce que je vous cache pas que si on doit faire les déplacements à chaque fois ça va être très compliqué donc ici ça doit être la paille je pense c'est ça écoutez je crois que ça va être le front mais genre le front en bot ouais je crois que c'est le front en bot ici ici on peut pas stocker non plus écoutez ça va être la guerre je pense clover silage non donc c'est de l'ensilage de trèfle et ici c'est du point mais d'alfalfa ok il y a pas de stockage non bah tant pis ce que je vais faire c'est que je vais laisser les remorques quoique il y a peut-être un en c'est de passion essence auquel cas je mettrais je mettrais un petit silo de mon côté de façon à stocker un peu de culture voilà si je dois faire les allers-retours à chaque fois ça va être très compliqué donc on va prendre nos moutons ah ils sont moins chers que ce que je pensais donc ceux qui fournissent le plus production de laine sauf que je crois que du coup le lait remplace la laine donc est-ce que c'est valable pour le lait aussi bah écoutez on va prendre ouais on va prendre du mérinos donc on va en prendre une trentaine je pense 40 oui on va partir sur une quarantaine je pense que dans un premier temps de toute façon ils produiront pas ça doit être que ça va faire plus ou moins comme les vaches ou alors ils vont produire du du lait qu'au printemps non pas par rapport à la vie IRL mais par rapport à à ce que les moutons produisaient en mode saison au niveau de la laine on verra ça ce sera la grande surprise en tout cas écoutez on va leur donner ça on va les nourrir déjà dans un premier temps leur donner de la flotte tiens j'ai pas bu l'eau il y a pourtant ouais ça c'est vite mais je vais mettre la remorque là dans un premier temps je vous dis je mettrais un silo moi de mon côté un silo multi fruit de façon à pouvoir stocker tout ça parce que je risque d'avoir besoin de la remorque là la ferme ici l'eau est là bas on va leur donner quelques carottes aussi et puis bah on se quittera là donc désolé pour le camion poubelle ce sera sur la prochaine vidéo je pense je pense qu'il y aura la moisson aussi donc on verra si je décale la moisson d'une journée de façon à pouvoir vous proposer la vidéo sur le camion poubelle je pense qu'on fera ça plutôt parce que vous avez hâte et à vrai dire moi aussi je vais mettre la remorque là je retransfererai tout à la ferme de mon côté je vous dis je vais mettre le silo de mon côté également donc bah écoutez on va s'abandonner ici donc j'espère que en tout cas vous aurez apprécié cette vidéo je vous laisse mettre un petit pouce bleu vous abonner si c'est pas déjà fait quant à moi bah écoutez je vous dis rendez-vous très bientôt pour la suite de cette aventure allez ciao ciao